Alors ? J'essaie de deviner les résultats du mondial, c'est pour mes pronoms. Je vois... Je vois le desk de la lumière. Ok, je crois que je vois la finale. C'est bon, ça marche, c'est le futur. Il y a une femme. Elle a les cheveux longs. C'est sûr, c'est Shox. Et elle porte un t-shirt bleu. Mais elle a une tasse. Qu'est-ce qu'elle fait à regarder sa tasse ? Ok, bah on va passer au SAG, hein. C'est pas très efficace, ce truc, hein. Au sommaire de ce patch 11.21, des nerfs pour Queen, Akshan et Miss Fortune. Des buffs pour Teemo, Lux et Jinx. Des changements sur les objets et sur les runes. Les skins Dracomantien et du nouveau sur la présaison. C'est une OTC, et c'est un plaisir de vous retrouver pour ce service après-gang sur le patch 11.21. Pour les nerfs de ce patch, que des champions qui lancent des flèches, du plomb ou de la magie. On fait redescendre Queen qui survole toute la concurrence sur la voie du haut, et ça depuis un petit moment. Sur son Z, œil d'aigle, le bonus de vitesse d'attaque est diminué. On continue avec les champions qui ont cette habitude énervante de s'échapper dans les airs, comme Akshan. Sur son E, envolé héroïque, les dégâts par coup sont diminués. Alors qu'il fait parler la poudre et manger du plomb à ses adversaires, il fallait réduire la capacité défensive de Graves lors des duels en début de partie. Sur son E, ruée vers l'or, le bonus d'armure par effet est diminué. Sur la voie du bas, Carthus peut contrôler infiniment les vagues de sbire. C'est dû au fait qu'il utilise beaucoup moins ses sorts en tant que support. Sur son E, souillure, la quantité de mana récupérée est diminuée dans les premiers niveaux, et elle est augmentée dans les derniers. Et on termine avec Miss Fortune qui squatte la voie du bas à tous les niveaux, et aussi au Mondial. Sa stade de mana de base est réduite. Et sur son Z, Fanfaronne, le coût en mana est augmenté, afin de la forcer à utiliser ses sorts avec stratégie. C'est tout pour les nerfs, on passe au buff. Malgré son buff au patch 11.19, Sion n'a toujours pas rallumé sa flamme sur la voie du haut. Sur son Z, feu intérieur, le bouclier est augmenté. Pour certains d'entre vous, c'est une bonne nouvelle, mais Timo reste totalement absent de la voie du haut. Il revient donc avec une serbe à canne gonflée à bloc, mais genre, vraiment quoi. Sur son A, fléchette aveuglante, le délai de récupération est diminué, et la durée d'aveuglement ainsi que la vitesse du projectile sont augmentées. Le dernier nerf sur Diego a été plutôt efficace, parce qu'il a été déchu de sa domination au niveau compétitif. Peut-être un peu trop. C'est pourquoi sur son A, l'âme du roi déchu, le ratio de dégâts est augmenté. Sur son Z, gueule spectrale, le ralentissement sur lui-même est diminué. Et sur son ultime, cœur brisé, le ratio de critique est augmenté. La dame de lumière ne brille plus que ce soit sur la voie du milieu ou sur la voie du bas. Sa stade de croissance en vitesse d'attaque est augmentée. Sur son passif, illumination, la durée de la marque est désormais allongée si une attaque de base est déjà en chemin, et si son ultime est en cours d'incantation. Sur son E, anomalie radieuse, les dégâts sont augmentés. Et sur son ultime, éclat final, le délai de récupération est diminué. En ce moment, c'est pas la folie de jouer Jinx, ce qui est dommage pour cette gâchette folle inchouille et instable. Sur son passif, enthousiasme, le bonus de vitesse d'attaque est augmenté. Sur son E, pyromacheur, la portée est augmentée. Et sur son ultime, super roquette de la mort, le délai de récupération est diminué. Tout ça pour que le chaos revienne un peu sur la voie du bas. Moins chaotique, mais tout aussi rebelle, Zaya a du mal à mener à bien la révolution. Sur son A, d'attaque jumelle, le délai de récupération est diminué. C'est tout pour les champions, on enchaîne sur les objets. Sur ce patch, on se concentre sur les objets de nos bourrins préférés, les bruiseurs. Et c'est un nerf du côté de l'éviscérateur. Il est devenu un choix de mythique très dominant pour beaucoup de champions, au-delà même des bruiseurs. C'est pourquoi nous redirigeons une partie de ses stades défensives vers de la survivabilité active. Les dégâts de l'effet actif sont augmentés. Il offre maintenant un bonus d'omnivampirisme, mais la régénération de PV est supprimée, ainsi que le passif. En conséquence, l'effet actif du foie des piques de fer est lui aussi augmenté. Et toujours pour s'adapter aux changements sur l'éviscérateur, nous ajustons aussi l'estropieur. Le bonus de dégâts d'attaque est augmenté, ainsi que les dégâts de l'effet actif. Hé, mais ça bouge aussi du côté des runes ! On va commencer par les nerfs. Beaucoup de joueurs choisissent la rune conquérant, afin d'accumuler de la force adaptative. Mais son objectif, à la base, est conçu pour les combats longs. La force adaptative par effet est diminuée, et la durée du bonus est donc diminuée. Omniprésente sur nos supports, la rune gardien est partout. Et vu sa puissance, on peut pas les blâmer. Le bouclier est donc diminué. Idem pour chasse un vorace, qui occulte totalement les autres runes mineures sur la voie du bas. En conséquence, l'omnivampirisme par effet et au maximum d'effets cumulés est réduit. Bon l'énerve c'est fait, on passe au boeuf. Éclat de rune de points de vie est une stade de niche souvent utilisée par défaut par les joueurs, quand rien de mieux n'est disponible. C'est pourquoi le bonus de points de vie est augmenté. La rune chasseur ingénieux a du mal à être compétitive face à l'autre option de chasseur. L'accélération d'objets est augmentée, ainsi que sa quantité par effet gagné et son maximum. Après tous ces changements, voyons ce que ça donne sur la métao. La phase de groupe du mondial a commencé, et on sent qu'elle a déjà bien influencé la méta en faisant réapparaître certains champions qu'on n'avait plus l'habitude de voir. Pour le plus grand bonheur, ou pas, de certains joueurs. On le connaissait en jungle, et plus récemment sur la voie du milieu, on le découvre maintenant sur celle du haut. Graves a pris l'eau sur ce patch, mais le hors-la-loi devrait tout de même continuer à dominer le haut de la faille de l'invocateur. Il permet de mettre une énorme pression grâce à sa force de push et ses dégâts, tout en étant vraiment fort contre les champions physiques grâce au passif de son E. Jouez-le avec la rune jeu de jambes, et si certains aiment le jouer avec la force du vent, le mieux reste tout de même de jouer Graves avec un arc bouclier immortel, suivi d'une soif de sang et de la lame d'infini. Même s'il n'y a pas eu de nerfs directs sur les champions, la foudre s'abat sur la jungle avec le nerf de l'éviscérateur, qui est omniprésent sur la majorité de junglers. Ça ne devrait pas trop impacter Jarvan IV, qui reste une malheur sûre dans la jungle grâce à sa très grosse capacité de gank. On vous conseille tout de même de rester sur le classique combo éviscérateur Gage de Sterak, qui marche toujours sur le Dématien, et au niveau des runes, on reste sur du classique conquérant. Et le tips de pro, vous pouvez flash pendant votre combo E plus A pour surprendre un adversaire qui n'aurait pas dû être touché. Direction la voie du milieu, qui subit très peu de changements sur ce patch 11.21, et sur laquelle on retrouve une habituée ténébreuse, le blanc. Dans une méta avec beaucoup de champions fragiles, la manipulatrice s'en donne un quart joie. Elle est capable de dominer son adversaire en pur 1 contre 1, ou de décaler sur les autres voies, comme bon lui semble, grâce à ses énormes dégâts et à son contrôle. Commencez toujours avec une tempête de Luden, suivi d'une volonté cosmique ou d'un sablier de Zonia, en fonction de l'état de votre partie. Et si vous êtes vraiment en feu, n'hésitez surtout pas à faire un voleur d'âme de Méjaï. Il avait déserté la voie du bas pendant de nombreux mois, mais Luciane revient en force depuis son récent buff. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, les buff alliés comme le E de Nami par exemple, renforcent les prochaines attaques de Luciane, qui infligent beaucoup plus de dégâts à l'impact. Ce petit changement permet à Luciane de redevenir un monstre lorsqu'il est couplé avec un enchanteur grâce à ses dégâts monstrueux et à son poc incessant. Pour l'équipement, la force du vent lui va à ravir pour augmenter sa mobilité et pour pallier à sa faible portée. Que l'on couple à la fausse spectrale, qui forcément fonctionne parfaitement sur le champion grâce au passif de l'objet. Autant aimé que détesté, le chaton de la ligue revient illuminer la voie du bas de sa mignonnerie. Mis en avant pendant les Worlds, le champion s'intègre parfaitement dans la méta actuelle avec son heal démesuré, son buff de vitesse de déplacement, son ralentissement, bref tout ça. Niveau rune, on prend bien sûr une rune qui lui ressemble étrangement à Eri. Et pour les objets, c'est très simple. Régénérateur de pierre de lune, couplé à un bâton des flots, et ou un putrificateur techno-chimique. Mais contrairement à ce que la plupart des joueurs croient, il ne faut pas simplement rester attaché sur un garenne. Pour la jouer à son plan potentiel, vous devrez souvent changer de joueur pour proc votre passif, mais gardez en tête que vous mourrez instantanément si vous vous faites attraper. Et voilà pour cette métao. Merci encore à Treton pour son aide. Et n'oubliez pas que comme la fin d'année approche, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour grappiller des points de ligue. Passons à une autre nouveauté de ce patch, la fin de la messagerie Slash Hall. C'est un sacré changement. A compter de ce patch, la messagerie Slash Hall sera désactivée dans les fils de matchmaking. Bien que cette messagerie puisse être une source d'interactions amusantes entre les équipes, que ce soit pour complimenter ce skin de Garen Demacia Weiss, ou ce vol de Baron de toute beauté, les interactions négatives y sont bien plus présentes. Nous savons que ça ne réglera pas l'ensemble des comportements négatifs, et nous allons suivre de près l'impact de ce changement grâce au signalement et grâce à vos retours. Si vous souhaitez avoir plus de contexte sur ce changement, nous avons écrit un article dédié, dont le lien est en description. C'est terminé pour le contenu de ce patch 11.21. Jetons un coup d'œil au reste de l'actualité autour du jeu. On commence les actus avec Arkane. Et ouais, vous vous doutez bien qu'on n'allait pas faire un lancement de série comme les autres, non ? Et oui, la diffusion du premier épisode de la série aura lieu lors d'un événement Twitch qui sera regardable et costreamable par tout le monde dans la nuit du 6 au 7 novembre. Toujours plus de hype. D'ailleurs, suivez nos réseaux sociaux pour en savoir plus, et ne ratez aucune annonce sur la série. Même si Akali n'est pas très présente au Mondial, c'est quand même un champion propice à des plays de folie, comme en témoigne l'épisode 7 d'Ultimate List. La saison 2021 va toucher à sa fin, c'est le moment du bilan et des projections sur l'année 2022. Et bien c'est exactement ce que fait Ryan Codbear dans le dernier article de Quelques pensées sur le gameplay, qui évoque les temps forts de cette année et les attendent pour le début de la saison prochaine. Et vous avez l'habitude maintenant, ça implique donc une nouvelle présaison. Et alors là, il y a plein de trucs à dire. On a deux nouveaux dragons, plein de nouveaux objets, mais surtout un nouveau système de primes pour permettre aux équipes vraiment derrière de tenter de revenir. On vous explique tout ça dans une vidéo et un article complet. Mais ce n'est pas tout, on vous a aussi préparé un article entièrement dédié au mode de jeu, donc Grimoire Ultime, URF, etc. que vous êtes nombreux à apprécier et à réclamer. Beaucoup de monde s'est amusé à reconnaître tous les joueurs dans la cinématique du Mondial. Mais qu'en est-il des principaux concernés ? Et bien voici une vidéo de réaction dans laquelle le joueur se découvre. D'ailleurs, ce thème a inspiré pas mal d'artistes qui ont usé de leur talent pour nous offrir des remixes bien sympas. Je vous laisse découvrir ça. Comme d'hab, tous les liens vers les vidéos et les articles sont en description et on en voit les skins. Bien qu'ils appartiennent à la même famille, chaque skin de Dracomantien possède sa propre histoire. Au cours de leurs aventures, tous ces champions ont rencontré un dragon qui leur offrit sa bénédiction pour faire le bien ou parfois faire le mal. Alors voici Yasuo, dragon de la vérité et Yasuo, dragon des rêves Keïsa, dragon du lagon Trèche, dragon d'acier Karma, dragon de la tranquillité Volibert, dragon de la dualité ainsi que son édition prestige. Et c'est le moment de la question communautaire. Halloween approche et vous avez été nombreux à ne pas vouloir croiser de champion IRL. Je rappelle que la question de la semaine dernière c'était Quel skin de champion n'aimeriez-vous pas voir sonner à votre porte le jour d'Halloween ? Je pense qu'on est nombreux comme Aiguin, Fiddlesticks, c'est LE champion que personne n'a envie de croiser. Quoique, pour Stianji, c'est une toute autre raison. Ces coconuts s'emploient à faire de la psychologie inversée pour remonter le moral d'un mumu. C'est trop gentil. Enfin, Ancre ne souhaite pas faire une consultation à domicile avec le docteur Mundo. Et quand on voit l'état de ses patients, on comprend. Cette semaine, on parle du mondial. Quel est votre skin d'équipe champion du monde préféré ? Pour ma part, c'est Jeanna Fnatic. Je sens tellement la vibe de Yellow Star à chaque fois que je le joue. C'est trop stylé. On attend toutes vos réponses dans les commentaires et on continue avec les créations de la communauté. Cette semaine, les créations sont en lien avec Inktober, on a aussi du cosplay et même des modélisations 3D. On commence avec Kororo qui a décidé de participer au Inktober cette année et de faire un dessin par jour en octobre avec pour thème les aventures d'un mumu. C'est une super idée, GG ! Et si vous voulez voir la suite, c'est sur son Instagram. On continue avec Master Fury qui a cosplayé Ezreal Psyops. Bravo à toi et à la photographe, le résultat déchire. D'Eussamas a modélisé en 3D la lanterne de son Main Trash. C'est tellement réaliste, c'est impressionnant. Et on termine avec Max Dobéli qui a créé un trailer animé sur Mecha KZ. Tous ces effets de lumière là et cette ambiance, c'est trop stylé, j'adore. Merci à tous d'avoir pris le temps de nous envoyer vos créations. Et pour un prochain épisode, si vous aussi vous souhaitez qu'on partage vos créations, n'hésitez pas, il y a un lien en description. C'est terminé pour ce service après-gang sur le patch 11.21. Comme toujours, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker et à le partager autour de vous, ça nous aide beaucoup. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos et nous rejoindre sur nos réseaux officiels League of Legends France. Je suis grave enrhumée, c'était INOTC, portez-vous bien, prenez soin de vous, et à très vite sur la faille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501